Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième capsule du top 10 OWASP. La deuxième faille se nomme authentification brisée. Quand on parle d'authentification, on parle entre autres du formulaire de connexion, on parle du formulaire de création de compte, on parle du formulaire de réinitialisation de mots de passe, mais on parle aussi de la gestion de la session, des cookies, des urls. Donc c'est quand même un sujet vaste et si vous êtes en train de bâtir un site web et vous planifiez tout coder le système d'authentification, je vous dirais peut-être, wow, penser à réutiliser quelque chose de fiable qui a fait ses preuves plutôt que de réinventer la roue et de passer à travers toutes les étapes fastidieuses pour créer un système de connexion fiable et sécuritaire. Donc sans plus tarder, débutons. Je tiens à vous dire que l'information que je vous présente là est tirée du OWASP top 10 et il y a la traduction française sur github.com slash OWASP slash top 10 et vous allez trouver la version française. Et cette documentation-là est sous licence Creative Commons by SA. By, ça veut dire que je dois faire une référence à ceux qui ont fait ce travail-là. Donc c'est ce que je fais à l'instant. Et SA pour Same Attribution. Ça veut dire que le travail que je suis en train de réaliser là, la création de cette vidéo-là doit aussi être sous les mêmes termes. Donc Creative Commons by SA. Ça, ça veut dire que si vous voulez utiliser la capsule pour des fins de toutes sortes, commerciales ou de formation, vous êtes en mesure de la réutiliser, mais vous allez devoir utiliser la même licence by SA. Et pour ceux qui veulent immédiatement passer à l'action et qui ont la difficulté un peu avec la théorie, quoique la théorie est très importante, j'ai une autre vidéo qui fait la démonstration de ce qu'on appelle le Brute Force Login Attack ou attaque d'un formulaire de connexion par la force. Donc j'utilise le logiciel OWASP Zap pour itérer avec environ 200 mots de passe que j'essaie sur un site web. Et finalement, la conclusion, c'est que je trouve le bon mot de passe pour me connecter au site en question. Donc si ça vous intéresse, cherchez dans les vidéos le Brute Force Login Attack Tutorial. Authentification brisée ou en anglais Broken Authentication, on parle de vecteur d'attaque. On dit que les attaquants ont accès à des centaines de millions de combinaisons de login et de mots de passe. À chaque fois qu'un site web se fait défoncer, la base de données est parfois récupérée avec le nom de tous les utilisateurs, leur courriel, leur mot de passe qui sont la plupart du temps hachés, sécurisés, mais ils se retrouvent avec des banques de noms de utilisateurs et de mots de passe qui peuvent les aider à s'intégrer ou à forcer la connexion à un site web. Donc les attaquants ont accès à des centaines de millions de combinaisons. Et encore une fois, dans mon autre vidéo, je la démontre, mais sur un site web ici, ce site web-là de GitHub, j'ai une liste de mots de passe qui sont bannis sur le site Twitter. Donc il y en a une centaine. Et si je fais un petit retour en arrière, c'est sur le site de Daniel Missler, je peux voir ici des top 10 du dark web pour les mots de passe, top 100, top 1000, top 10 000, et un peu plus bas, même des millions de mots de passe qui pourraient être utilisés pour tenter de se connecter frauduleusement à votre compte. Donc ce n'est pas une joke, même que ces informations-là, ces listes de mots de passe-là viennent aussi avec la distribution Kali Linux. Donc c'est utile pour les hackers, bien évidemment, mais nous on est des apprentis white hat, donc on veut défendre nos applications, on ne veut pas se faire hacker, on ne veut pas que les données personnelles de nos utilisateurs se retrouvent entre les mauvaises mains. Donc c'est aussi notre rôle de se familiariser avec les outils du hacker. Donc je poursuis. À des centaines de millions de combinaisons de login et de mots de passe, des comptes par défaut d'administration, des fois on achète un routeur, ça vient avec un compte par défaut, on installe une application, ça vient avec un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut. D'outils de brute force ou de force brute automatisée. Donc c'est ma démonstration avec OWASP Zap. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les attaques de gestion de session sont bien connues, en particulier en ce qui concerne les jetons de session non expirés. Ça vous arrive d'un fois, par exemple, vous fermez le navigateur et vous pensez que votre session est automatiquement terminée, mais ce n'est peut-être pas le cas. Si j'ouvre le navigateur et que je visite le même site, peut-être que je vais me retrouver avec votre compte à vous, puisque vous n'avez pas fait de déconnexion. Quelqu'un ferme l'onglet, je fais CTRL-SHIFT-T, ça me permet de réouvrir l'ancien onglet qui a été ouvert. Peut-être que je vais avoir accès à une boîte de courriel fermée par un autre utilisateur. Donc c'est bien important de bien gérer sa session et s'assurer de se déconnecter lorsqu'on a terminé d'utiliser une application web. Et je fais une petite parenthèse ici. J'ai ouvert Chrome ici. Et je suis allé dans les outils du développeur, dans la section application. Et on peut voir ici que dans le local storage, le développeur a entreposé certaines informations. Donc le lien vers l'avatar, le nom, le profil, le score et il y a aussi le token. Et ce token-là, c'est un identifiant qui me sert à me connecter au site web. Donc à chaque fois que je fais une requête au site web, il y a le token qui est envoyé dans la requête. Et si quelqu'un tombait sur ce token-là et l'installe sur son poste dans son local storage, il serait aussi en mesure de prendre le contrôle de mon compte. Donc il faut être quand même sensibilisé au fait que ces informations-là demeurent tout de même confidentielles et qu'il faut faire attention pour les protéger. Vecteur d'attaque, encore une fois, la prévalence de la violation de l'authentification est généralement liée à une erreur de conception ou de mise en œuvre dans la plupart des contrôles d'identité et d'accès. Donc on parle d'une erreur de conception. On a mal planifié notre connexion, notre modification de mot de passe, notre formulaire de création de compte. Ou on l'a mal installé. On a installé quelque chose de fiable, mais on l'a mal configuré. Par exemple, pour les jetons de session, peut-être que ces jetons-là devraient expirer après un certain temps. Peut-être après une semaine, après deux semaines. Si c'est une banque, peut-être après quelques minutes. Les attaquants peuvent détecter une violation de l'authentification avec des tests manuels et les exploiter avec des outils automatisés utilisant des listes de mots de passe et des attaques par dictionnaire. Donc je vous ai présenté un dictionnaire de mots de passe, 10 millions de mots de passe. Est-ce que votre mot de passe apparaît dans cette liste-là? Donc ça serait important de le vérifier peut-être. Vulnérabilité maintenant. Les attaquants doivent avoir accès à seulement quelques comptes ou à un seul compte admin pour compromettre le système. Donc juste un compte. Quelqu'un est capable de s'authentifier sous le nom d'un utilisateur simple. Il va avoir accès à de l'information sûrement confidentielle. Et encore pire, s'il tombe sur le compte admin, il y a beaucoup plus de pouvoir de modification sur les données du système. Selon le domaine de l'application, cela peut permettre le blanchiment d'argent, une fraude à la sécurité sociale, le vol d'identité, divulguer des informations hautement sensibles protégées par la loi. Donc ça peut aller loin. Peut-être que votre application, c'est une application simple avec peu de données confidentielles qui n'est pas en lien avec la gestion monétaire ou d'argent. Et si votre parcours vous mène à développer des sites pour des banques, pour la gestion monétaire ou pour gérer des données privées, peut-être médicales, bien là, ça va être important de suivre le top 10 du OWASP et de mettre tout ce qui est possible en œuvre pour pouvoir protéger les données, les comptes de vos utilisateurs. Suis-je vulnérable maintenant? Est-ce que vous autorisez les attaques automatisées? Est-ce que votre site web permet les attaques automatisées? Dans la démonstration, je tente 235 mots de passe en moins d'une minute. Est-ce que je pourrais le faire sur votre site web? Est-ce que votre site web va tenter de ralentir les tentatives de connexion qui échouent? Ou le credential stuffing. Comme je vous l'ai dit, les hackers sur le dark web, peu importe, se procurent des listes de mots de passe et des noms d'utilisateurs déjà existants. Peut-être qu'ils vont essayer ces noms d'utilisateurs et ces mots de passe-là sur votre site. Donc, ce qu'on appelle le credential stuffing. Est-ce qu'on peut permettre la force brute, encore une fois? Un petit pointeur pour ceux qui sont déjà intéressés pour prévenir ça, entre autres avec la ravel, puis dans d'autres quadriciels, on est capable d'utiliser le throttling sur nos routes. Donc, on est capable de ralentir les utilisateurs. On est capable de dire après 10 tentatives en une minute, bien là, t'es bloqué pendant X temps. Est-ce que votre site web autorise les mots de passe par défaut faibles ou bien connus? Password 1. Quand quelqu'un se connecte sur votre site ou plutôt se crée un compte sur votre site et qu'il entre password 1, est-ce que vous allez laisser cet utilisateur-là et utiliser le mot de passe password 1? Ce serait peut-être une bonne idée de vérifier dans le dictionnaire des mots de passe les plus utilisés et se dire, bien non, je t'interdis d'utiliser password 1. C'est un mot de passe trop connu, trop facile. Ou admin, admin. Parfois, il arrive que vous offrez la possibilité de récupérer des mots de passe avec des questions secrètes. Mais des questions secrètes, est-ce qu'elles sont assez sécurisées? Peut-être aussi que vous entreposez des mots de passe dans votre base de données en texte brut. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur pour la sécurité de vos utilisateurs, bien évidemment. Donc la capsule cryptographie et plus particulièrement le hachage va vous permettre d'en savoir plus un peu là-dessus. Et on parle de l'algorithme entre autres du bcrypt qui permet de créer un hage du mot de passe et de l'entreposer convenablement dans la base de données. Absence ou utilisation efficace de l'authentification multifacteur. De plus en plus, on voit l'authentification multifacteur. On doit entrer un mot de passe, mais aussi on doit entrer un code numérique qui est envoyé sur votre téléphone cellulaire. Donc ça, c'est sûr que ça améliore fortement la sécurité de votre système de connexion lorsque vous avez deux facteurs d'intégrer. Suis-je vulnérable? En PHP, je me souviens, on pouvait entreposer le session ID dans l'URL. Donc il suffit de lancer une petite commande et là, le session ID va apparaître dans l'URL. Et j'en ai un exemple ici. Vous avez un site web, par exemple pixabay.com slash session ID est égal à l'identifiant de votre session. Et donc si quelqu'un fait un copier-coller de cette session-là, il l'envoie par courriel, il va se retrouver avec votre session. Votre session aussi pourrait être enregistrée dans vos favoris lorsque vous faites ajouter un favori à un site web et la session ID va se retrouver aussi dans les favoris. Donc c'est vraiment une très mauvaise pratique d'avoir l'identifiant de session dans l'URL. Et aussi, vous êtes vulnérable si vous n'invalidez pas correctement les idées de session, les identifiants de session. Donc après la déconnexion, est-ce que vous allez mettre fin à ce jeton-là de session? L'utilisateur se déconnecte, il faut que le jeton termine sa vie. Après 30 minutes d'inactivité, peut-être aussi désactiver ce fameux jeton-là. Donc des idées pour améliorer votre sécurité. Et comment protéger l'application? On en a déjà parlé, je vous donne quelques pointeurs. Implémenter l'authentification multifacteur, ça serait une des premières étapes. Éviter de déployer avec des comptes par défaut. Admin, admin, vraiment à éviter. Intégrer des tests de mot de passe faibles. Si l'utilisateur, lors de la création d'un compte, utilise un mot de passe faible, avertissez-le, dites-lui de changer de mot de passe. Comparer les mots de passe avec un dictionnaire, comme je viens de discuter. Respecter la longueur, la complexité et la rotation des mots de passe par rapport aux directives du NIST. C'est une lecture très intéressante, mais ce qui est dit au niveau du NIST, c'est d'avoir un minimum de 8 caractères. Donc, c'est ce qui est conseillé. Puis après, avoir des mots de passe complexes, ils ne sont pas sûrs que c'est une bonne idée d'avoir des mots de passe complexes avec des majuscules, des minuscules, des différents caractères spéciaux. Ce qu'on dit dans le texte, c'est Donc, si on a installé un keylogger sur votre poste qui enregistre toutes vos touches que vous appuyez, si vous avez reçu un courriel de phishing, si quelqu'un vous appelle, vous fait passer pour un expert de l'entreprise et réussit à avoir votre mot de passe, toutes ces attaques-là sont aussi efficaces que d'avoir un mot de passe long et complexe, que d'avoir un mot de passe simple. Donc, je vous invite à aller faire cette lecture-là du NIST et à regarder, puis à découvrir justement cette ressource-là très utile pour la cybersécurité. Comment protéger l'application ? On poursuit, limiter ou retarder de plus en plus les tentatives de connexion infructueuse. J'essaie de me contacter 4 fois, 10 fois, 30 fois, je devrais être ralenti. Enregistrer tous les échecs et alerter les administrateurs. Quand j'utilise un mauvais mot de passe, après 100 fois, 100 tentatives, mais peut-être que les administrateurs du site web devraient être informés de cela. On parle de journalisation et d'alerte qui sont levées. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les identifiants de cession ne devraient pas se retrouver dans l'URL. Ils doivent être stockés de manière sécurisée et être invalidés après la déconnexion. Et inactifs après une certaine durée. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite capsule-là, qui est un peu plus théorique. Mais je vous invite tout de même à aller voir la capsule de démonstration qui utilise ZAP pour essayer une multitude de mots de passe sur le site altoromutuel.com. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vers le haut, idéalement, pour m'encourager à poursuivre. Et si vous avez des commentaires pour améliorer ces vidéos-là, que ce soit à travers le visuel, la lisibilité, le son, la musique, le contenu, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Tous les commentaires sont les bienvenus pour améliorer le produit. Et si vous appréciez tout ce qui est cybersécurité, programmation, développement web, objets connectés, je vous invite à suivre la station ou à vous inscrire sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'inscrire, subscribe, et en cliquant sur la petite cloche. Et donc, quand de nouvelles vidéos seront disponibles, vous serez avertis. Sous-titrage ST' 501